Une vidéo virale tournée en Arabie saoudite fait grandement réagir. On nous voit un robot qui a l'apparence d'un humain approcher sa main des fesses d'une journaliste qui est, à ce moment-là, en direct. Ça s'est passé lors d'un événement d'une foire internationale. Et avec nous, pour faire le point, Olivier Blais, cofondateur et expert en sciences de données chez MOV AI. Bonjour, M. Blais. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Bon matin. Cette vidéo est devenue virale et il y en a plusieurs qui commentent sur les réseaux sociaux et qui disent que c'est un robot qui a été codé pour être un pervers. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est un robot qui a été codé, premièrement, et je ne crois pas la défense de ce robot. Non, non, mais vous nous expliquez le contexte. Oui, tout à fait. C'est un robot qui a été développé pour la sécurité. En fait, c'est un domaine assez précis que le robot a été designé selon un domaine très précis. Puis c'est ce qui arrive un peu quand on essaie de faire passer de la technologie pour des humanoïdes. C'est que ça n'a pas été développé pour être un humain. Ça a été développé pour vraiment des choses très précises. Et là, ici, on voit les limites. En fait, c'est quand même assez malheureux parce que si le robot avait l'air un peu plus fonctionnel, comme par exemple dans une chaîne de montage ou des choses comme ça, on n'aurait pas pris cet acte-là comme un acte d'agression. Mais vu qu'il y a de l'air d'un humain, c'est là qu'on se dit que c'est une extension de l'humain, donc il a été bâti pour être un pervers. Non, il a été développé pour un domaine qui est beaucoup plus précis que ça. Puis justement, il y a eu une analyse née par l'entreprise en question et elle a vraiment conclu qu'il n'y avait aucune déviation de la machine en tant que telle. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai lu moi aussi. L'autre élément, par contre, que je trouve un peu malheureux, puis c'est de la faute de l'entreprise, en fait, c'est que l'entreprise aurait dû quand même avoir un périmètre de sécurité, aurait dû s'assurer que ça ne se produit pas parce que ici, on voit une agression, potentiellement d'avoir une agression sexuelle, mais en fait, ça aurait probablement été pire, en fait, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la limite. Est-ce que c'est un robot qui est seulement capable dans un domaine hyper précis, puis dès qu'il est en contact avec des humains, il ne sait pas trop comment réagir? Ça aurait probablement même pu être de la violence, on ne le sait pas. Donc, je dirais que moi, c'est quand même des bonnes questions qui montrent les limites de la robotique, de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas magique, puis on ne crée pas des humains. Puis dans ce cas-ci, on essaie de faire passer une machine pour un humain quand ce n'est vraiment pas designé de la même manière. Puis vous nous parliez il y a quelques instants que c'est un robot qui doit protéger la sécurité, mais améliorer la sécurité. Mais de qui? Dans quel contexte? Est-ce qu'on le sait? Écoutez, je n'ai pas toutes les réponses pour ça, pour être honnête. Souvent, des technologies comme ça, c'est fait davantage pour des shows. C'est fait souvent pour vous démontrer de la technologie. Donc, ça se pourrait possiblement qu'il n'y a même pas un but en tant que tel. C'est juste pour vous démontrer la technologie. Ce qui serait un peu dommage parce qu'on a démontré un peu les effets néfastes de la technologie avec cette histoire-là qui roule depuis quelques jours. Vous parliez des dangers, des enjeux éthiques aussi que ça peut mener, surtout quand ça a l'apparence d'un humain. Est-ce qu'il existe une charte pour contrôler, régir le comportement des robots? Il existe une charte au niveau robotique, mais la charte ne va pas être... Je dirais que ce n'est pas nécessairement pour camoufler un peu ou pour être capable de ne pas avoir l'air humain. C'est plus de ne pas blesser, de ne pas tuer, d'être capable de pouvoir les contrôler. Donc, il existe une charte. En ce moment, on est en train de travailler sur des lois au niveau de l'intelligence artificielle pour vraiment aller encore plus loin que ça. Par exemple, l'IAD au niveau fédéral, prêt pour l'IA au niveau provincial aussi au Québec. On travaille justement pour s'assurer qu'on ne va pas usurper l'identité d'un humain, qu'à chaque fois qu'un robot est mis sur pied avec l'intelligence artificielle, on démontre c'est quoi les capacités de ce robot-là, de quelle façon il a été bâti, pour quel usage. Donc ça, ça s'en vient et ça va être beaucoup plus précis dans les prochains mois, les prochaines années. On va surveiller ça. Olivier Blais, cofondateur et expert en sciences des données chez MOV AI. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. La météo vous est présentée par Nespresso et sa nouvelle Vertuo Pop Plus, la plus petite et la plus colorée de la gamme Vertuo. Obtenez un café chaud ou glacé au goût inoubliable. Alors Isabelle, le printemps s'en vient peut-être un petit peu froid pour la pêche, mais c'est quand même une journée importante aujourd'hui pour réserver, je crois. Oui, exact, parce que c'est possible de pêcher à la journée dans les différents lacs de la CEPAC. Il y a à peu près 500 lacs où c'est possible de le faire. Et aujourd'hui, depuis à peu près 15 minutes, c'est possible d'aller en ligne pour réserver pour l'été 2024. Alors si vous prévoyez déjà vos vacances, vous avez le goût peut-être de voyager à travers le Québec, bien c'est le moment de le faire. J'avoue que ça nous permet, entre autres, d'avoir l'impression que c'est une magnifique journée, même si la grisaille est installée. Quand on les voit, on se dit qu'on a besoin de prendre des bons trucs, parce que moi, je ne maîtrise pas cette poigne, je les salue.